Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne des tutos de Grid Ridge. Donc aujourd'hui je vais réaliser devant vous un tutoriel qui consistera à vous montrer comment faire une révision sur un Citroën C4 Picasso moteur HDI 110 chevaux. A l'occurrence ce sera celui-ci, le véhicule de ma femme. Donc en quoi consiste une révision ? Et bien tout simplement ça consiste à faire une vidange moteur, changer le filtre à huile, le filtre à gazole, le filtre d'habitacle, le filtre à air. Dans mon cas moi je ne changerai pas le filtre à air car je l'ai changé il y a un an et le véhicule avait 130 000 kHz. Actuellement il en a 147 000, donc j'ai encore le temps avant de le remplacer. Donc je vais vous montrer les pièces à fournir et ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Donc bien évidemment nous aurons besoin du filtre à gazole, une douille de 27 qui nous permettra de dévisser le support du filtre à huile. On peut utiliser une douille de 27 à l'aide d'une clé dynamo ou alors on peut essayer, je vais essayer avec une clé à filtre classique pour essayer de le dévisser. Donc bien évidemment le joint du bouchon vidange, le filtre à huile, un bidon d'huile de préférence sinon il y aura des problèmes. Donc si le véhicule est équipé d'un filtre à particules, il est préférable d'utiliser une huile 5W30 de norme C2. Voilà, moi c'est celle que j'ai choisie, je n'ai pas choisi la plus chère. Mais comme il y a un filtre à particules, j'ai fait quelques recherches et le plus souvent c'était dit qu'il fallait de préférence utiliser une huile 5W30 de norme C2. Donc voilà, ensuite un cric, des chandelles, des gants pour travailler plus proprement et bien évidemment pour récupérer l'huile, un seau et le bidon pour récupérer l'huile. Donc voilà, nous passons à la suite. Je vais changer le filtre d'habitacle. Alors du coup, pour procéder au remplacement du filtre d'habitacle, tout se passe côté passager. Donc directement sous la boîte à gants, c'est exactement là que se trouve le filtre d'habitacle. Il est bien caché. Alors c'est une grande première pour moi, je n'ai jamais changé le filtre d'habitacle. J'ai vu certains tutos qui apparemment, il faut être plutôt contorsionniste pour essayer d'aller le chercher. Donc ce qu'il va falloir se passer, ce qu'il va falloir faire, nous avons, sous cette partie là, il y a 3 clips, 3 clips à défaire. Je vais vous montrer, si on voit bien. Donc là, nous en avons un, il y en a un autre ici. Un ici, un à gauche et un à droite. Là, il y en a 3. De plus, il faudra dévisser la vis de type Torx qu'il y a ici, et enlever, pardon, et enlever de préférence ce clips là. Voilà. Donc c'est parti, je vais les retirer. Pour éviter d'endommager les clips qui se trouvent sur les endroits que je vous ai montrés, je vous conseille d'utiliser un tournevis plat, un petit tournevis plat, et de faire levier, essayer de faire levier, je ne sais pas si on va le voir, juste sous cette partie là. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir. Ça permettra, tout simplement, de ne pas casser le clips. Voilà. Donc, je vous remontre. Il suffit tout simplement, de faire passer le tournevis entre cette partie là et celle-ci, juste de faire levier très délicatement et ensuite de le tirer sans forcer. Et vous êtes sûr que le clips, vous ne le cassez pas. Donc, je vais continuer pour les deux autres. Voilà. En voilà deux. Et le troisième. Je vais essayer de faire ce tuto de manière assez propre au niveau explication. C'est une grande première pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je n'ai jamais changé ce genre de filtre-là sur cette voiture. Donc, ce sont les indulgents. Alors, le clips, celui-là, que je vais retirer. Je crois qu'il faut juste le tourner. Avec un tournevis plus gros, peut-être. Voilà. Donc, j'ai retiré les trois clips, ainsi que le gros qui était là. Donc, tout simplement, juste à faire levier avec un tournevis plat et tirer délicatement. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, je suis en train de dévisser la torx, la vis torx qui se trouve là, dans ce logement. Je crois que c'est du 10. Voilà. Toujours récupérer les éléments dans un récipient pour éviter de tout perdre. C'est très important. Alors, ensuite, on tire sur la partie du haut. Pour les véhicules, il y a certains, j'ai oublié, il y a certains Picasso qui peuvent être équipés d'une lumière à ce niveau-là. Donc, pour les propriétaires qui ont des lumières sous la boîte à gants, il faudra commencer par faire levier pour enlever la lumière, déconnecter le connecteur de lumière et ensuite enlever les trois clips et ensuite continuer l'étape où j'en suis actuellement. Voilà, c'était une petite parenthèse. On a cette partie qui s'enlève du coup. Sans forcément tirer trop fort. Il faut éviter de tout endommager, ce serait dommage. Sinon, c'est moi qui vais me faire engueuler par madame. Alors, voilà. On essaye de tirer doucement sans endommager toute la carcasse. Voilà, c'est venu. On enlève. Alors, une fois qu'on a enlevé ceci, est-ce que, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une partie noire. Attendez, je vais essayer de voir si je peux incliner. Normalement, par là, si je ne dis pas de bêtises, ici, il y a une partie noire. C'est une grille et le filtre d'habitacle, il est derrière. Il est juste derrière. Donc, je vais couper le temps d'enlever, de pouvoir attraper. Et on se retrouve après. Donc, voilà. J'ai enlevé la grille qui était cachée. Donc, à l'aide d'une lumière, je vais vous montrer vraiment comment c'est très très mal foutu. Et comme j'ai pu le voir, il a dû être déjà endommagé. La personne qui a voulu mettre le filtre l'a endommagé. Je ne sais pas si vous allez bien y voir. Voilà, j'ai enlevé là. Je ne sais pas si on le voit. Ça va être un peu compliqué. Il est juste là. Ce que vous voyez, un peu de plié gris. C'est le filtre d'habitacle actuellement usagé. Voilà, qu'il faut que je sorte. Donc, c'est un peu... C'est mal foutu. C'est mal foutu. Allez, on va le sortir. On va le sortir. Il ne doit pas forcément être dans un joli état. Alors, parce que là, pour ce que j'ai vu sur les tutos, beaucoup l'ont endommagé pour pouvoir le mettre, même en l'ayant tordu. Car, ce n'est pas simple de pouvoir l'installer. Apparemment, il y a aussi la possibilité peut-être de démonter la boîte à gants. Mais ça, je ne sais pas comment on fait. On se retrouve de suite, parce que je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, j'y arrive. Vous voyez, comment c'est compliqué. Il a été plié. Je pense que la majorité des personnes qui ont voulu le changer. Voilà, vous voyez. On va aller chercher de nouveau. Et bien sûr, vérifier qu'il correspond parfaitement à celui d'origine. Sinon, ce serait quand, vérifier la taille de la boîte. J'ai bien peur que... Il y en a deux. Il y en a deux. Voilà. Bon, bien sûr, faites très attention au sens des flèches pour la circulation de l'air. C'est très important de mettre le filtre suivant les flèches. Voilà. Donc, les flèches vers le haut. Allez, je vais aller remonter le filtre. Ça a été complexe à l'enlever. Ça sera un peu plus complexe pour le remonter, je pense. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour la suite de ce tuto. Il y en a deux parce qu'en fait, ils étaient superposés l'un sur l'autre. Un peu complexe pour pouvoir les remettre, pour comprendre un peu au niveau de ces languettes, parce que c'est un peu foutu bizarrement. Citroën, franchement, là, on n'est pas géré. Alors. On va essayer de remettre le cache. Comme c'était. C'est ça le plus déversé. On va remettre comme c'était avant. Où est la patte ? La patte. Voilà, donc, après avoir bataillé un bon petit moment pour pouvoir remettre ce cache, auquel je vous l'avoue, j'ai cassé une petite patte, la partie noire qui se mettait là où il y a les filtres. Bon, j'ai réussi à le fixer. Du coup, tout est remonté. J'ai remonté les caches, les clips, les trois clips. Là, on a un, deux, et le troisième qui est par là. Voilà. Tout est remonté. Voilà. Ainsi que la vis de torse. Et maintenant, nous allons passer à la suite de remplacer le filtre à gazole et la vidange moteur. C'est parti. C'est parti. Pour remplacer le filtre à gazole, je vais démonter, enfin, je vais desserrer la durite qui est reliée au turbo jusqu'à la boîte à air, l'admission d'air, enfin, là où il y a le filtre à air qui est juste derrière, d'ailleurs. Et le filtre à gazole, il est juste dessous. Voilà. C'est le gros carré noir que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un gros carré noir qui est caché. Je vais démonter ceci, on verra mieux après. A tout de suite. Pour le coup, là, je vais commencer à desserrer le tuyau au niveau de l'admission d'air qui va directement de la sortie turbo à la boîte à air dans le but de me faire de la place pour pouvoir accéder plus facilement au filtre à gazole. à la suite. Voilà. Donc, on avec une pince multiprise je vais desserrer le collier sorti sur bout voilà du coup ça ressort beaucoup plus facilement est ce que je vais assister desserrer lui parce qu'il y a tout qui bouge avec la boîte à air derrière ensuite je vais séparer ces deux parties là et nous avons le filtre à gazole qui est beaucoup plus facile d'accès maintenant donc il va falloir défaire donc il y a deux durites à enlever je ne sais pas si vous voyez il y en a une ici et une autre juste derrière plus je crois qu'il y a deux connecteurs un ici et je crois qu'il doit y en avoir un derrière si je ne me trompe pas donc on commence j'en oeuvre une durite allez donc du coup le filtre à gazole a été retiré voilà comment il se présente il était il était maintenu par trois durites une sortie je remette comment c'était donc l'entrée de gazole qui était là la sortie qui était ici et une et une durite qui était là aussi plus de connecteurs ici et dessous donc ensuite il y avait une sorte de griffes de sécurité qu'il fallait tirer pour pouvoir le sortir quand on n'a jamais fait ça je peux vous dire que ça prend un peu de temps donc je suis désolé de couper un peu par ci par là donc du coup ce qui va nous intéresser maintenant c'est que je vais récupérer je vais récupérer cette partie ils appellent le réchauffeur et que je vais ensuite adapter sur le nouveau filtre à gazole voilà on compare les deux le nouveau à gauche et l'ancien à droite donc je vais rebrancher le tuyau ici récupérer le réchauffeur que vous avez là cette partie là que je vais mettre là et remonter allez on se retrouve tout de suite bon très bien donc j'ai récupéré le réchauffeur voilà le réchauffeur c'est cette partie là qui était sur l'ancien filtre j'ai un petit peu endommagé pour pouvoir le sortir je me suis servi d'un tournevis plat donc avec le nouveau filtre je vais récupérer les nouveaux joints que je vais remplacer je vais changer les anciens joints du réchauffeur je vais mettre cela je vais mettre cela voilà voilà je vais récupérer les nouveaux joints je mets les nouveaux joints sur le réchauffeur je mets les nouveaux joints sur le réchauffeur Voilà, un. Et deux. Voilà, il y a de nouveaux joints. Ensuite, je vais remettre le réchauffeur sur un nouveau filtre à gazole. Voilà. Ça donne un tournevis pour faire levier, pour pouvoir le poser correctement. Voilà, et ensuite, on remonte le filtre. A tout de suite. Voilà, donc, le nouveau filtre a été remis en place, avec les arrivées d'entrée et de sortie en carburant. Et les connecteurs au niveau du réchauffeur. Donc, maintenant, je vais amorcer la poire. Il y a une poire qui est ici, sur le dessus moteur. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a une poire. Donc, je vais pomper dessus, jusqu'à ce que celle-ci devienne dure. Voilà. 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 Je vous garantis que quand on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, ça prend un peu de temps. Donc, je suis plutôt désolé si vous ne le trouvez peut-être pas forcément complet, mon tuto. J'essaie de faire au mieux, mais... Entre ce que l'on voit et faire la pratique, c'est deux choses différentes. Ça commence à être dur. C'est pas tout à fait fini, parce qu'après, il reste la vidange moteur. Et je terminerai par une remise à zéro du compteur vidange. C'est pas trop mal, là. Bon, du coup, je vais remonter le conduit d'air que j'ai démonté, ainsi qu'avec la durite sortie turbo jusqu'à la boîte à air. Remettre le coude qu'il y avait ici. Et ensuite, je passe à l'étape de la vidange moteur. On se retrouve tout de suite. Donc, me voilà sous la voiture pour procéder à la vidange. Donc, j'ai retiré le cache en plastique qui était maintenu par huit boulons. huit boulons, donc, de ce style-là. Voilà. Là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et deux, deux écrous avec une aura, enfin, je sais pas comment on l'appelle ça. Voilà quoi. Donc, du coup, alors. Le bouchon de vidange qui est là. Et le filtre. Je vais vous montrer. Le filtre qui est ici. Donc, du coup, c'est là que je vais utiliser la douille de 21, de 27, pardon, pour pouvoir déloger le filtre. Donc, voilà. Donc, normalement, ça peut se déloger avec une douille de 27 ou alors, possibilité avec une clé à filtre. Donc, voilà. Donc, je vide de l'huile. Et on se retrouve après pour la dernière étape. A tout de suite. Bon, l'huile est en train de se vider. Donc, euh. Le bouchon de vidange se défait, se desserre à l'aide d'une douille de 21, ou une clé de 21. Donc, voilà. J'ai oublié de préciser que si jamais votre moteur est froid, pour ce tuto, faites tourner votre moteur cinq minutes avant, histoire que l'huile et toutes les saletés se mélangent, de façon que ce soit beaucoup plus fluide pour la vidange. Voilà. Donc, du coup, là, je vais redesserrer le collier et voir si... Avec une clé à filtre, il y a moyen de déloger la cloche pour faire tomber le filtre. Si ça ne fonctionne pas, je le fais avec la douille. Mais c'est au cas où. Comme ça, si jamais il n'y a pas forcément la nécessité d'avoir cette douille de 27. Visiblement, il va me falloir la douille. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Impeccable. Donc, il faut bien la douille de 27 pour pouvoir déloger le support de filtre à huile. D'ailleurs, ce qui permet de voir qu'on est en train de l'enlever. Vous voyez cet espace-là ? Ça montre qu'il faut que ce soit bien contre le support pour pouvoir sortir le filtre. de suite de ce tuto. Voilà. Voilà. Le filtre à huile bien dégueu que je vais changer. Donc, voilà. Donc, ça y est, j'ai changé, j'ai changé, j'ai vidé l'huile, l'huile moteur, changé le filtre à huile, filtre à gazole. Pour les personnes qui se demandent quelle est la contenance, la capacité de contenance du moteur HDI 110 chevaux, c'est tout simplement à voir qu'il y a dans la documentation 3,75, 3,75 litres. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le focus, il veut bien. Voilà. Du coup, je vais remettre de l'huile moteur. Et ce tuto va se terminer après avoir remis à zéro le compteur. Pour la remise à zéro du compteur vidange, on maintient ce bouton avec les trois ronds. On met le contact sur ON. Et comme vous voulez voir, le compte à rebours. C'est fait. On coupe le contact. On remet le contact sur ON. Et nous voilà, nous repartis sur les 20 000 km pour notre Picasso. Donc voilà. Bon ben voilà. Ainsi ça termine cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo sur le tutoriel sur comment faire une révision sur un C4 Picasso. Donc voilà, ça a été très très long pour moi vu que je n'avais jamais fait ces changements-là sur ce véhicule. Donc je vous prie de m'excuser si vous avez trouvé que je n'ai pas été suffisamment professionnel. Je suis qu'un simple amateur. Donc j'espère que cette vidéo aura pu aider ou rendre service à d'autres processeurs de Picasso comme le nôtre. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis peut-être à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye tout le monde.